... Bonsoir, chère Lydie Salvaire, nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour célébrer tous ensemble la naissance d'un monstre, cette successologie qui est la production de la monstrieuse matrice de l'auteur ou de l'auteur monstrieusement matriciel, je ne sais plus trop, qui est à la fois une figure moderne de l'arrivisme classique, d'autres monstres, on va la voir se travestir de façon extraordinaire tout au long de l'art, mais qui est aussi quelque chose de beaucoup plus spécifique, de beaucoup plus inquiétant aussi par d'autres côtés, qu'on verra aussi en essayant de distinguer avec vous ce qui fait la singularité de ces figures d'aujourd'hui, de rapport à la quête effrénée de cette chose que vous appelez le succès. Donc d'abord, une petite remarque sur ce mot de successologie, cette science, cette doxa, et sur la forme que vous avez voulu donner à votre livre, une sorte de traité, de manuel, de coaching pour réussir à tous les coups à entrer dans les milieux qui comptent. Bonsoir à toutes et à tous d'abord. Je disais tout à l'heure que j'étais ennuyée par le roman régulièrement. Je suis prise d'ennui devant la structure obligée, les personnages fictifs, la situation romanesque. Et j'avais envie de respirer un autre air. Et comme j'ai un amour inconsidéré pour les satiristes et la satire, je suis allée voir de leur côté, j'en ai lu beaucoup. Et je me suis exercée à cette forme que je n'avais jamais encore expérimentée de la satire qui est une forme très précise, qui est une forme qui doit être concise. Et mon livre est une satire un peu trop longue, je trouve. Non, ce n'est pas qu'une satire, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Donc, concise, lapidaire, vraiment comme un coup de pierre, écrite avec, non pas avec la langue morte des communicants, mais puisqu'on parlait de Rabelais avec les mots de gueule de Rabelais. Rabelais, utilisent ce terme de mots de gueule, de mots qui ouvrent leur gueule. Et voilà. Et qui s'en prend très frontalement à un objet politique. Et ça peut être une imposture, une obassesse humaine ou une servitude. Et les servitudes, parmi les servitudes, il y a celles que l'on ignore qui sont les plus toxiques, qui nous agissent et qu'on ignore. et celles que l'on désire. Depuis la Boétie, on sait qu'on peut désirer ces servitudes. Et il me semble que le succès fait partie de ces servitudes désirées, désirables. Et je voulais questionner ce désir-là, savoir pourquoi, comment, à quoi il répondait, voilà, quelles étaient les façons de s'exprimer. Voilà l'enjeu. Alors, justement, sur ce désir, ça se présente sous une forme désirable comme le discours du maître envahissant qui va donner ses conseils. On met un certain nombre de pages avant de se dire que le maître s'appelle Lydie et que c'est une femme avant de trouver le premier participe passé au féminin qui est, je crois, libérée, un truc comme ça. de voir apparaître Lydie au cours d'une scène parce que c'est un discours protéiforme, c'est un discours de maître plein de tendresse. Il enveloppe ses lecteurs, mes agneaux, mes biquets, et j'en passe. Voilà, c'est enveloppant, venez, je vais vous offrir ce succès. On y court ? Mais je suis prête à écrire un traité de développement personnel tel qu'on le rêve. Évidemment, c'est une parodie de traité qui prêche le faux pour qu'on entende le vrai et qui est de bout en bout, sauf dans le dernier chapitre, une antiphrase. C'est-à-dire que je prends en charge toute l'horreur de la démonstration pour qu'on entende l'inverse, évidemment, de ce que je prêche, mais en usant de cette fausse tendresse dont vous parlez qui est pur simulacre et de l'ironie, si possible, et avec cette arrière-pensée que les humoristes, par exemple, ils font rire pour dénoncer quelque chose, mais le rire vient résoudre le conflit dénoncé. alors que la satire, elle, elle est plus maligne. Elle surligne ce qu'elle a dénoncé, mais elle reste, elle laisse la plaie vive, je trouve, parce que rire de tout, c'est fastoche, j'ai envie de dire. c'est plus difficile que le rire soit émancipateur et amène à réfléchir. Voilà, c'est les deux, il y a du beau rire, il y a quelques restes un peu mélancoliques. Oui, et il y a de la méchanceté aussi, de la mauvaise foi, tout le temps. Alors donc, ça se présente comme ça, ce traité qui va nous reconduire avec à la fois de vieilles et de nouvelles recettes, les superbes vieilles recettes prises à tous les moralistes depuis les philosophes sceptiques, il y a Euryloch, en passant par La Fontaine, Chamfort, Swift, et tant d'autres, à tous ces moralistes. La première recette, c'est de plaire aux personnes influentes, ce succès qui est un mot, chez vous, vraiment enveloppé de plein de vernis, de brillants ou d'amerloqueries, de success, enfin, c'est un mot plus que valise, de success story, ce succès, pour l'obtenir, il faut d'abord plaire à des personnes influentes et là, il y en a deux, on commence comme ça, il y a elle et lui, deux figures nouvelles de l'homme influent qui n'est plus le ministre, qui n'est plus le courtisan, elle, c'est vraiment, c'est un passage extraordinaire, c'est la bouxagameuse, voilà, la figure la plus contemporaine, la plus inédite, voilà. on m'a reproché d'être méchante avec elle, mais si vous l'avez remarqué, je ne suis méchante qu'avec les gens de pouvoir et les influenceuses, aujourd'hui, influenceurs, ont du pouvoir plus que vous et moi et ont plus de richesse que vous et moi. ce qui est pathétique chez eux, c'est que non seulement ils vendent n'importe quoi, mais ils se vendent eux-mêmes. Et déjà, je me suis souvenu de ça tout à l'heure, Rimbaud, dans les Illuminations, dit à vendre les corps, les voix, l'insolente splendeur, comment dit-il, inquestionnable, c'était inquestionnable, l'insolence splendeur, richesse. Donc questionnons, questionnons. On solde. Oui. Et je me disais aussi qu'elles ont ce pathétique d'être à la fois la pute et le proxénète d'elles-mêmes, d'être leur propre, comment dire, elles participent à leur propre chosification, mais que leur inculture, puisque je... Elle se fait brocarder beaucoup, et elle avoue sa grameuse. Leur inculture est la nôtre. Et cette déculturation dans laquelle nous vivons qui tient au fait me semble-t-il que... Et c'est très bien dit par un type qui s'appelle Roland Goury, qui a écrit La fabrique des imposteurs, qu'à force de vouloir parler au plus grand nombre, de vouloir parler à la globalité, on est obligé de... Comment dire ? De parler dans une langue hyper simplifiée, hyper standardisée, pour qu'elle parle à tout le monde, et donc à personne. Hyper plate, sans contexte, sans ancrage, sans racines, sans odeurs. Il y a une espèce de débat au milieu, pour savoir un peu, à la façon concile de Mâcon, pour savoir si la boussa grameuse a une lame et si sa langue a une âme. Elle a la lame dans son cul, quand l'un bouge, on voit l'autre, c'est la preuve qu'elle en a une, et sa langue aussi. Mais oui, parce qu'elle vend la littérature, entre autres, grâce à ses... c'est pro-éminence, il faut bien le dire. elle est mamelue. Elle est mamelue, elle a un postérieur conséquent, et ça me renvoie à Pascal, vous savez que je suis une fanatique de Pascal. Les hommes, merde, comment il dit ? Ne sont pas portés à croire, par la preuve, mais par l'agrément. Donc, elles séduisent... Elle est l'ornement de son siècle, à sa façon. Voilà, elles séduisent par toutes sortes de vêtures et non-vêtures, d'ailleurs, en laissant de vastes échancrures devant leur poitrine, et elles arrivent à vendre nos livres, comme ça. Alors, paradoxalement, cette bourse agrameuse qui a une langue si plate, finit par ignorance d'avoir une langue assez créative, et elle fait l'objet de toutes les moqueries du texte. Constamment, il y a des phrases incises pour expliquer les mots les plus simples à la bourse agrameuse. Oui, ça, c'est très méchant. J'aime beaucoup l'explication, il y en a plein, mais j'aime beaucoup celle de la litote, parce que cette litote, elle était déjà tête de litote, n'ont pas pleuré. La litote, pour la bourse agrameuse, j'explique, c'est un petit lit. Une litote, voilà. Mais, elle est chouette. Non, je suis dégueulasse avec elle. En même temps, il faut l'avoir beaucoup regardée et beaucoup aimée, beaucoup suivie pour la connaître comme ça. Non, je vous jure que non. Tout est inventé, mais croyez-moi. Croyez-moi. Je me suis demandé combien de temps vous passiez sur les réseaux pour être à ce point de précision. Je ne suis pas sur les réseaux, hélas. Hélas, pour mon succès. Donc, voilà, la bourse agrameuse, et puis, ça, c'était elle. Et c'est, voilà, l'entrée dans le livre. Il faut ses deux mentors. Repater. Voilà, il faut aux féminins. Et puis, lui, l'homme influent, un peu moins, hyper contemporain, un peu plus. Oui, mais encore qu'il en sévit quelques-uns, me semble-t-il. Alors, on les reconnaît, ils sont quasi nommés, mais pas que, ça excède complètement les allusions ou les jeux d'inversion, les danagrammes qui sont faits pour qu'on reconnaisse telle ou telle manière de la presse ou telle autre. Ils aiment les artistes. Voilà. C'est la tendresse encore. Ils aiment les artistes. Ils aiment la culture. Ils aiment, voilà. Ils aiment la culture. Ça ressemblait, là, encore Pascal, ça faisait un peu un roi sans divertissement. Oui. malheur du mania qui s'ennuie. Divertissement. Ne me branchez pas sur le divertissement parce que, je l'ai dit il y a peu de jours parce que je trouve ça tellement intéressant chez Pascal. Pardon pour la parenthèse. Donc, vous savez que Pascal a écrit des lignes définitives sur le divertissement qui n'est pas seulement, dit-il, les jeux, les conversations, les lectures, les plaisirs, mais les tracas les plus pénibles, mais les conflits... Cotations en bourse qui... Oui, les guerres, dit-il, les plus meurtrières sont désirables parce qu'elles empêchent l'homme, elles divertissent l'homme de la pensée de la mort. C'est quand même intéressant de penser la guerre aussi comme un divertissement. En tout cas, ce qui nous détourne de notre... de l'idée de notre finitude. Fin de la parenthèse, mais je trouve ça assez intéressant par les temps qui courent. Et là, donc, il est conseillé, évidemment, il faut attraper, il faut l'alpaguer, ce mania, et l'on allait le saisir dans ce moment un peu vide où on peut le prendre dans l'objet de son désir. Il n'en a que deux, maman et son petit chien. Il fallait le rejoindre là. Et c'est là qu'il y a le premier effet de signature ou le seul, cette fameuse Lydie qui se met en scène en caressant le petit chien Newton pour plaire au mania qui a si peu d'objets d'amour et si régressifs et faire rentrer l'artiste par cette porte pathétique. Oui, la flatterie est un des moyens les plus sûrs de parvenir. Les flatteries à toutes sortes de gens, pour peu qu'ils aient un brin de pouvoir et un salaire conséquent. Voilà, c'était le couple sous lequel il fallait un peu se plier ou ployer au début du livre. Après quoi, vous nous emmenez Euligny Salvers, c'est extraordinaire. Il faut monter dans la nef des fous. Une fois qu'on est rentré dans le milieu, elle va nous embarquer sur le bateau avec toutes les catégories d'écrivains, les dénombrés, les classifiés. Il y en a huit. Elle se met évidemment au milieu. Il y en a deux qui trappent. Dans la série, on nous explique qu'il y a huit espèces d'écrivains bien recensés et bien répertoriés. et dans ces huit, évidemment, sont données de manière totalement aléatoire des figures totalement répulsives. On le voit. Alors là, il n'y a pas photo. L'écrivain à mèche. L'écrivain à mèche. Je tiens beaucoup. Révolutionnaire, mais subventionné par l'État, qu'il vomit et faisant la publicité de son propre engagement sans cesse. Sans doute sur les réseaux, vous avez croisé quelques écrivains à mèche, j'espère, pour vous. Voilà. Et toutes sortes d'autres que j'ai oubliées, d'ailleurs. Ils sont assez bas. Il y a le plan pamphlétaire. Il y en a deux qui sont aimés, qui invitent à regarder dans le miroir inversé. Il y a l'écrivain transfuge. Donc, voilà vous. Avec plein d'autodérision. Oui, voilà, mais il est critiqué comme les autres. Il est critiqué comme les autres. Et puis, le pamphlétaire à mi-chemin entre Hamlet, Don Juan, Cyrano de Bergerac. J'ai de la tendresse pour lui. Et là, je laisse un peu parler ma tendresse pour lui. Et ça fait des effets de farce puisque l'écrivain officiel, celui qui est... Alors, la Vostagramose, elle était mamelue. Celui-là, il est maflue. Il y a plein de vieux mots comme ça. Joufflu, bedonnant, avec un style gras. Il écrit des biographies épaisses. Il est content de lui. Il est très content de lui. Il est très content de lui. À côté de ce maflue, il y a le maigre. C'est Carnaval et carême. Et c'est le pamphlétaire. C'est l'idéaliste. Oui, c'est Don Quichotte. C'est Don Quichotte. Oui, si bien qu'on peut se demander s'il aime à être puni, à être battu. C'est une question qu'on peut se poser pour le Quichotte. Il est un de mes personnages aimés. Et pour lui, j'ai toutes les tendresses. Oui, il y a énormément de tendresse. Sa fiancée, sa fille, c'est bien le seul. Voilà. Et il est idéaliste, violent. Il fout droit, vous dites. Il fout droit. Il fout droit. Il est foudroyé. Il y a une flugurance et en même temps une espèce de tragique de cet écrivain voué au désert. Et la différence, me semble-t-il, entre le satiriste et le pamphlet, c'est que le pamphlettaire, souvent, d'abord, il me semble plus aveuglé que le satiriste. Mais la menace, c'est de devenir haineux et paranoïaque. C'est ça qui me semble menace le pamphlettaire. Mais j'ai une grande admiration pour les écrivains pamphlettaire et parmi lesquels Bernanos, évidemment. Qui n'est pas cité là. Non. Il y a tellement de place dans le pamphlettaire. C'est vrai. Oui. Et plein d'autres. Et je fais surtout l'inventaire des moyens les plus bas pour parvenir. Et comme Albert Camus proposait que... Le prix Nobel qui a un nom en U dit la bourse d'agrameuse. Pour être célèbre, il suffisait de tuer sa concierge. Je propose des moyens un peu moins radicaux. Vous l'avouerez. C'est vrai. Ils sont plus sociables. Bien. Plus civilisés. Dans la galerie, il y en a quand même une catégorie qui nous fait beaucoup rire. Parce qu'en plus, il faut oser parodier cela. C'est l'écrivain féministe. Celle qui a fait... J'avais du mal. Je me suis obligée. Celle qui a fait de tous les vrais combats une posture, finalement. Oui. Mais qui défile en mini-jupe pour je ne sais quel couturier célèbre. Voilà. Ça finit après avoir mis en scène. Parce que sans arriver à l'explicité, évidemment, puisque la voix qui manipule le traité n'est pas une voix qui a conscience de ce qu'est la littérature, mais enfin qui désigne des espaces. Qu'est-ce qui fait la différence entre un texte extraordinaire écrit sur un fond de trajectoire douloureuse ou de forçat ou de victime, enfin de violence et une posture destinée à terminer dans le défilé en mini-jupe. Et d'ailleurs, je crois que c'est là que je dis que elle est évidemment dans la démonstration comme ce que j'estime être les mauvais livres. Et Proust a une... Je cite Proust ? Oui, sur les œuvres qui s'écrivent dans le silence. Non, je l'ai renoncé. À propos des féministes, lui, il ne parlait pas des féministes, mais de ceux qui ont une seule idée, qu'ils délaient et qu'ils démontrent. Ils ont comme... Ils sont comme... Leur idée est comme la marque du vestiment. C'était l'étiquette au manteau, oui. Lorsqu'elle est très visible. Mais je me suis obligée, là, de mordre un peu du côté du féministe parce que j'ai une immense tendresse pour mes amis féministes. Mais je me disais qu'il n'y avait aucune raison de les épargner puisqu'il y a des impostes... Teuse ? Tristes ? Tristes ? Des impostes ? Là comme ailleurs, sans doute. On a cette catégorie des écrivains et voilà, ce bateau qui part, c'est très rabelaisien, donc c'est pour ça que cette neve des fous du quart livre, je la vois bien, finit par arriver quand même au gras, à l'endroit rêvé. On va rentrer dans les lieux où ça se passe, le succès, où ça se gagne, où ça se perd. C'est très difficile. C'est des lieux... Le dîner mondain, le cocktail en ville, c'est des lieux où il va falloir apprendre à bouger. C'est des lieux plus proustiens, effectivement, mais ils ont aussi leur modernité. Et ils ont leur code. Leur code. Alors c'est extraordinaire pour ceux qui ignoreraient, ne sortez pas vos talons, il faut y aller en Nike, mais pas avec la bande orange parce que... Et en se gardant de mettre le... Le capuchon de lait. Le... 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 À capuche qui fait banlieue. Donc évitez, évitez si vous allez dans un cocktail. Il y a tout... Voilà, des conseils vestimentaires, du coup, je me dis comment, je veux bien pouvoir m'habiller, vu que tout le monde y passe. La manière de mettre la fameuse araignée dont c'est qui ou la couleur ou la façon de se singulariser. C'est le plus difficile, c'est ce qui m'a été le plus difficile puisqu'il faut bien paraître dans ces cocktails. et il faut avoir la langue et que j'étais loin d'avoir. Je fais mon écrivain transfuge pendant quelques minutes, s'il vous plaît. Il y a une... Juste, interromps pour un hommage, mais cette... L'émotion qu'on a quand on voit au milieu, l'air de rien, au milieu du dîner mondain, revenir la phrase enfermante de la mère, l'air modeste... Vous avez l'air bien modeste. Vous avez l'air bien modeste de voir la trajectoire de cette phrase. Depuis les douleurs de l'enfermement en Espagne jusque-là dans le dîner mondain, c'était un petit coup de cœur. Oui, 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 oui. Voilà. Oui, flatté, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces dîners ? Rappelez-moi. Il y a une façon de flatter qui est quand même extraordinaire parce qu'il va falloir ne pas en faire trop et donc on a tout le temps une écriture qui s'emballe et qui déborde, qui en fait trop. Là, j'en ai fait trop et c'est assez drôle les moments où le texte s'en fait volontairement trop avant de revenir en arrière. Oui, parce que quand c'est un cocktail de gens de gauche, je m'emballe et donc je vais jusqu'à chanter l'international et puis j'ai dit non, 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 non. Il faut savoir se tenir et garder mesure. Quand c'est un cocktail chez les gens de droite, c'est pareil. C'est finalement les mêmes conversations sur déplorer l'albatros de Baudelaire qui est mort en avalant trop de plastique. Oui, mais il faut s'indigner sur l'argent et ses méfaits. Oui. Quand on est dans un... C'est le paradoxe. Dans un diner bourgeois, évidemment. Parce que ce qui m'insupporte au fond, c'est l'abîme entre le discours tenu, qu'il soit tenu par l'écrivain révolutionnaire, l'homme influent, la boucstagrammeuse ou l'écrivain de cocktail et le peu de résonance dans une pratique d'écriture et dans une pratique de vie. C'est ça qui est insupportable. Même si on est obligé de porter un masque parce qu'on porte un masque. Tous. Qu'on le veuille ou non. Mais le péril, c'est d'être, de devenir ce masque, évidemment. Et de croire qu'on est ce masque et qu'il colle à la peau comme pour Lorenzachio. C'est ça le risque, évidemment. Et le risque d'ignorer nos propres chaînes. C'est ce que Spinoza disait. Il disait, être libre, c'est reconnaître nos propres chaînes. Donc, bien sûr, qu'on est soumis à des tas de choses quand on est écrivain. D'abord, soumis aux critères éditoriaux, à l'économie marchande, puisque la littérature fait partie de l'économie marchande. Mais il faut savoir. Il faut savoir où on met ses pieds. Il faut savoir qu'on est enchaîné. Voilà. Et il me semble que ce qui est difficile pour un écrivain, c'est à la fois le désir d'être reconnu, évidemment, de faire ce qu'il faut pour être reconnu et en même temps d'écrire contre, puisqu'on ne peut qu'écrire contre ce système marchand, il me semble qu'écrire, c'est écrire contre ce système marchand et ses valeurs, contre l'utile, le performant, le rapide, etc. Je ne vois pas qu'on puisse écrire autrement. Enfin, il me semble-t-il, peut-être que si, mais... Et donc, ce qui est difficile, c'est d'être dans cette tension-là entre le vouloir être aimé, être lu, se prêter à un certain nombre de choses dans ce que nous faisons en ce moment, mais il y a bien pire. On ne se vend pas très cher, Lydie Salveur. Et c'est une écriture qui est contre toutes ces choses pour se vendre. C'est ça qui est dur, ça qui est difficile à trouver. Il y en a une certaine conscience quand même dans le livre « Toute la faim » qui égrène la liste des grenouilles à avaler, des blessures narcissiques à taire, à contenir dans l'espoir d'une revanche. C'est douloureux, cette faim. C'est sur la souffrance qu'il y a... À essayer de jouer ce jeu quand on a peu de talent ou quand il est trop difficile. Donc voilà, ça c'est des choses assez étonnantes comment finalement cette voix-là en parade d'elle-même donnant ses conseils finit par changer un peu de tessiture à la fin et se mettre à parler d'elle, parler de rancœur. Je ne pouvais pas tenir... Ça commence là, le reste aussi qu'on entend. Je ne pouvais pas tenir tout le livre sur ce mode cruel au fond. qui est la satire. J'avais besoin aussi d'un peu de pause et de repos. D'où l'écart et les mets du final. Oui, parce qu'après cette série de portraits, le type d'écrivain, le liste des gens à qui il faut plaire... Les critiques aussi. Les critiques, l'éditeur... Mais vous savez que... Tout le circuit. Les critiques, il y a bien pire que ce que je dis sur les critiques dans la littérature, il suffit de lire Flaubert, doit-on s'inquiéter du pépiment des merles, disait-il. C'est joli. C'est joli. Julien Gracq, qui a dit des horreurs. L'estomac. La littérature et des horreurs sur les écrivains. Et je crois qu'il dit ces chiens assis sur leurs pattes arrières qui se laissent appâter par une bouteille de vin et un morceau de fromage. C'est texto Julien Gracq. Donc il y a pire que moi dans les satiristes. Et Balzac qui fait un portrait de la critique littéraire de son temps qui est... Dans les illusions perdues. Dans les illusions perdues. Qui est redoutable. Puisque la critique littéraire est contemporaine du roman, me semble-t-il. Bon nombre d'écrivains se sont fait les dents sur les critiques dont on a besoin. Là aussi, tension. On a besoin de la critique littéraire. Et on a envie de la mordre souvent quand elle est vendue, quand elle est facile, quand les critiques parlent des livres sans les avoir lus, comme il arrive, etc. etc. Alors, on dira la fin après parce que j'aimerais bien, je ne sais pas si vous accepterez, mais j'aimerais bien qu'on termine la séance en vous écoutant lire la fin de mai. Ça termine par quart mai. Ce moment d'ouverture, je me suis demandé comment vous le lisiez. Je trouvais ça très émouvant après ce passage. pour ne pas vous laisser sur l'amertume et la sombritude. Oui. on va garder cette ouverture finale. Mais je n'ai pas de livre. J'en ai un. Il est un peu annoté, mais vous ne lirez pas. Non, j'essaierai. Voilà. Des choses qui m'ont vraiment intéressée, littérairement, enfin, voilà, c'était, on voyait revenir plein de choses, mais ça faisait émerger cette proximité avec la langue rabelaisienne avec plein de blagues médiévales, enfin, parce que ce n'est pas connu contemporain. Une atmosphère de foire du 15e siècle et ça nous mettait sous les yeux cette réalité d'une foire pas simplement, on ne s'opère pas du tout dans une espèce de laïus sur aujourd'hui, la réalité virtuelle, gna gna gna. Ah non. C'est très, très évocateur, enfin, de court circuit qui donne à voir une espèce de retour de la grande foire. Joyeusement. Joyeusement. Et voilà, cette manière dans, elle a une cible, le coach, tout sous ses figures, le coach, le psy, enfin, ils ont plein de variations. Il est parlé de Madan contre le coach, les coachs. Les coachs. C'est justement là que se lancent, je trouve, les séries rabelaisiennes de mots qu'on a dans toutes les fatrasies marrantes. Il y en a trois. Juste, petites choses où on vous voit écrire et vous amuser et que finalement, la satire, c'est génial parce que ça prend toutes les formes de parodies. Vous voyez, des parodies de rap absolument extraordinaires. Je me suis dit, je vérifie quand même qu'ils n'existent pas. Je les ai inventés. Oui, mais bon, j'ai quand même vérifié. Les jeux verbaux, comment, au moment où la fonction est vidée de son sens, coach ou tous ces faux psys, ces gourous contemporains, c'est là que justement parle la création verbale. Donc, je fais des petites lectures pour me faire plaisir. J'aime bien. 40. Donc, voilà, le conseil. Le coach en mieux-être, coach sportif, coach parental, coach de vie, coach de cœur, coach de deuil, coach de sexe, coach mental, coach de com', coach d'éloquence, coach d'intimité, coach de combativité, coach de compétence, coach de performance, coach de productivité et coach de désintoxication au coaching. Voilà, c'est ce qu'on peut s'offrir quand on a réussi. Et il y en a un certain nombre de séries comme ça qui rappellent la série des folles et les sautis persos et mersotes, la série des psys sans du règlement de compte sur la manipulation mentale. Je ne sais pas où j'ai mis mes pages. Page 99. Un équivalent. Et qu'attendez-vous, nous conseille-t-elle, pour consulter Mme Hubert, qui est tout ensemble psychothérapeute, psychoénergéticienne, psychogénéalogiste, psychonaturopathe, psychohiridologue, psychohallergologue, psychogérontologue, ai-je oublié quelque chose ? Ça, on sent la psychiatre qui n'a pas tellement reconnu tout ce qui se construisait autour. Voilà, les figures, finalement, les véritables figures qui énervent les jeux d'influence, qu'ils soient littéraires ou autres. Ce sont des choses qui ne regardent pas les problèmes en face, mais qui viennent jouer au gourou. Voilà, ça s'amuse beaucoup, ça part comme ça dans des séries médiévales ou dans des séries hyper contemporaines. C'est très, très... Et qu'il s'intéresse à l'écrivain, non pas pour ce qu'il écrit, mais pour son image aussi, pour ce qu'il paraît, évidemment, puisque un des critères du succès, c'est d'être visible à tout prix, c'est de paraître à tout prix, et d'être absolument transparent aux autres. Voilà, mais on va revenir dans ces figures modernes, le charlatan, l'escamoteur, enfin, qui vend la panacée, le succès, à un moment donné, même détergent, parce que ça produit tout le temps des aphorismes, écrit en gros... Le succès est aphrodisiaque. Est aphrodisiaque aussi. N'oubliez pas ce conseil. Oui. Le succès plaît beaucoup aux dames, semble-t-il, et pas que. Voilà. Donc, c'est un retour de plein de choses, de la brouillère, de la fontaine, de plein de choses, mais c'est aussi, il y a quand même une écriture plus inquiétée, parfois, par des choses plus contemporaines, des choses qu'on n'a pas vues, peut-être plus monstrueuses. Oui, parce qu'on pourrait croire que depuis la brouillère, les choses n'ont pas changé. Et elles ont changé. Il y a des choses qui sont apparues depuis. Et cette obsession, le goût du succès a toujours été présent. Le goût d'être reconnu a toujours été présent. Mais pas au point de devenir aussi obsédant qu'il l'est devenu. Et désigné comme but. C'était souvent la conséquence. Le succès est regardé comme une conséquence du mérite ou pas. Moi, j'ai eu l'impression que je vous propose des choses sur ce qu'il y avait peut-être plus monstrueux ou plus nouveau ou plus spécifique à notre époque. Il ne faut pas confondre justement avec simplement un retour de toujours les mêmes courtisans. Non, non, bien sûr. Mais l'écrivain transfuge, c'est nouveau, par exemple. Oui, je pense... Ça n'existait pas du temps de la brouillère. Et c'est un filon auquel il n'a pas pensé, celui de vanter sa propre misère d'enfance et comment ça n'est sorti par son talent, évidemment. Le picaro, un peu, non ? Comment ? Le picaro, un peu, non ? Oui. C'est déjà un espagnol. Mais j'avais envie d'insister là-dessus parce que ça plaît beaucoup aux bourgeois qui pensent que l'écrivain transfuge, ça n'est sorti par son seul mérite. Vous voyez, il y est arrivé tout seul, ce qui est une pure imposture. Et quand on est né dans une famille pauvre, on ne s'en sort pas tout seul. C'est une évidence. Il faut être aidé par l'école, par un professeur, par je ne sais quelle rencontre. Mais il est faux de croire que l'écrivain devient transfuge , par ses seuls dons. Ça, c'est une pure imposture, je trouve. Oui. Et justement, c'est là que j'ai l'impression d'entendre que parmi les choses qui sont reprochées à la boustagrammeuse à part son ridicule ou son influence, ce leurre d'espérance proposée à plusieurs fois vous citez les jeunes filles des HLM, de Créteil ou de Nanterre qui au lieu de rêver d'ascension pour l'école ou de rencontre avec la culture. Comme exemple en pensant réussir la vie parce que, évidemment, la question souterraine à ce livre, c'est qu'est-ce qu'une vie réussie. Est-ce que c'est une vie où l'on consomme tout le temps, où l'on est prêt à tout sacrifier pour quelques minutes de célébrité, où on like toute la journée, où on comptabilise ses likes en fin de journée. Est-ce que réussir sa vie, c'est réussir sa vie comme on réussit un concours, par exemple, ou bien c'est toute autre chose ? Voilà. J'ai l'impression qu'il y avait une forme de tristesse là pour tous ces jeunes filles. Tu n'aurais pas le modèle d'ascension, de passage, d'un rencontre avec de vraies choses parce qu'on leur a proposé ce mirage, ce mirage assez avilissant, assez étouffant. Et tout sauf émancipateur, en tout cas. Et séduisant. par bien des côtés. Parce que c'est censé amener la richesse, etc. L'école peut difficilement rivaliser, c'est vrai. C'est sûr. Et l'autre chose, il me semble, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, politique. Étonnant, la façon dont finalement ce n'est pas juste une imposture littéraire, ce n'est pas juste l'art de plaire, de vendre de la médiocrité à prix d'or. C'est aussi là, vous dites étonnamment, que se font toutes les graves, que se nouent les choses très graves politiquement, dont on ne sait pas trop ce qu'elles vont donner, en particulier les complotismes, la confusion totale de la réalité vraie. Oui. Et de... Les questions de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité, où il est si difficile de faire la différence entre le vrai et le faux, entre le réel et sa simulation, entre l'original et ce qui est répété, etc. Et là, il n'y a pas ça chez Balzac, il n'y a pas ça chez Flaubert. Bien sûr, ça c'est très neuf, la post-vérité, et très inquiétant aussi. De rencontrer autre chose que l'hypocrisie ou le mot de menterie. Et l'enfermement dans des bulles où l'on partage tous la même opinion et contre, toujours contre, la vérité de l'autre, etc. Évidemment, ce sont des choses très nouvelles ou en tout cas nouvelles. C'est pour ça que la satire adressée à cette fameuse boustagrammeuse ou aux autres ignorants, elle ne sonne pas contre l'ignorance, en fait, elle sonne contre quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus toxique. Mais dont la toxicité n'apparaît pas d'emblée et se présente comme un agrément pour revenir à Pascal, comme une chose séduisante. séduisante et elle ne se fait pas non plus au nom d'une défense du texte littéraire. Il n'en est nullement question. Voilà. Il n'est nullement question de la qualité littéraire. Ou les grands spectres qui sont convoqués, les oubliés que le texte accueille comme preuve que le succès ne dure pas et qu'on peut passer à l'oubli il y a de la littérature populaire extraordinaire, il y a Rocambole et Pardaillant. C'est les deux écrivains oubliés mais tellement liés à la possibilité d'une littérature populaire. Mais la littérature populaire a disparu au détriment de la littérature de masse. C'est bien ce que dit ce philosophe allemand que j'ai cité hier. hier dont j'oublie le nom qui est le premier à avoir travaillé sur la littérature industrielle, sur la culture industrielle qui apparaît au 19ème d'ailleurs en même temps que cette culture dite populaire et qui est fabriquée par certains dans des entreprises. Il y a un certain de Courcel qui est un riche entrepreneur qui a sous ses ordres 60 écrivains et qui produisent du livre à la chaîne. À la chaîne. C'est le début de la culture industrielle et qui produisent les romans de délit. Moi, je me souviens très bien des romans de délit parce qu'une amie de ma mère... Moi, je ne sais pas ce que c'est. Les romans de délit c'est le fin 19ème, début 20ème. C'est une collection qui produit des livres sentimentaux. Comme Arlequin ? Voilà. Mais à la chaîne, vraiment. C'est la littérature industrielle. Je ne connais pas. Qu'il ne faut pas confondre avec les auteurs dont vous avez parlé qui sont de la culture populaire. Et ce qui s'est passé c'est que petit à petit la frontière entre cette culture industrielle et cette culture d'auteur s'est brouillée de plus en plus. Et c'est difficile aujourd'hui de dire ce qui relève de la culture industrielle souvent prise pour de la littérature d'auteur et la littérature d'auteur qui se... C'est moins évident que ça ne l'était du temps je crois de Flaubert et Balzac. Voilà. Chemin faisant, c'est un livre qui se retourne un peu comme souvent vos livres comme un gant pour dire en creux alors à côté de ce... Face à ce discours du maître c'est pas un contre-discours qu'on a. C'est beaucoup plus tâtonnant, c'est beaucoup plus émouvant, plus incertain. C'est incertain. Ça se cherche de cet autre désir de pouvoir non pas repenser le succès parce que c'est un mot que vous n'aimez pas à la fin, on ne veut même plus ce mot et il colle, il est poisseux. Mais est-ce que pourrait être la rencontre avec un lecteur, d'autres partages, d'autres rencontres ? Oui, parler d'âme à âme, parler Alderline et on est bien loin de se parler globiche qui est cette langue dont parle Roland Gory qui est la langue pour parler à la globalité, c'est-à-dire à personne. J'y reviens encore parce que ça me terrorise. Et ces romans qui parlent à la globalité et qui sont lus aussi bien aux Etats-Unis qu'en France puisqu'ils décrivent des situations qui sont sans contexte, sans histoire, sans spectre, sans nerfs. Et c'est ça aussi que je redoute. J'y reviens parce que c'est une chose que je redoute, ces livres-là qui peuvent passer pour de la littérature et qu'on vend dans les grandes librairies du reste. Pas chez Moula. Oui, alors ça vient comme ça. Bon, il y a la fin. On va bientôt écouter la fin. Mais ça vient assez souvent au détour des phrases, cette tentative de dire voilà, en fait, le désir d'écrire c'est autre chose. Il y a les termes de vertige. Ça s'arrête. Souvent, ça coupe vos phrases. C'est risqué. Ça rencontre le risque. C'est le risque. Voilà. Et ça vient comme ça interrompre un petit peu la question. Et le courage aussi. Le courage. Et ça coupe même un chapitre. Il y a un moment donné où le passage d'un chapitre à l'autre se fait parce que il y a ces larves de tristesse. C'est très joli. Le portrait amusant, nous, on n'a fait que rire, a produit chez quelqu'un qui écrit des larves de tristesse. Et il faut interrompre la satire. C'est douloureux, oui. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça aussi, l'écriture. C'est ça aussi. Vous êtes rattrapé par le sanglot quand nous, on est mort de rire à la lecture. C'est ça aussi. Cette réversibilité. Et donc, il y a deux fins possibles. Au moins, on a le choix. Une fois qu'on a suivi le mode d'emploi, de se traiter de réussite, de successologie, la voix nous dit que l'on peut habiter ce monde du succès. on peut s'en repaître, on peut récolter les fruits. Et y sombrer. Et y sombrer. Où ? Où ? Alors. Mais. Et c'est la vérité l'aime à l'envers. Mais il y a d'autres recours. Et jusqu'à jeter le livre. Et c'est une très belle litanie, magnifique. Là, pour le coup, alors que le reste était massif, on a l'impression de quelque chose de très modulé. par les émotions, que l'écriture recommence, qu'on revient, qu'on revient chez Lydie Salvaire, qu'elle réémerge là. Et c'est pour ça, cette voix, moi, je me la suis imaginée très émue. j'aimerais bien l'entendre si vous étiez d'accord. Allez. Je vous prête mon livre. Je lis tout le mai, mais il se peut que vous soyez d'une ambiguïté vertigineuse. Il se peut que vous désiriez le succès tout en abominant ses servitudes. Il se peut qu'une fatigue de tout votre être vous saisisse devant les rouris, les cimagrés, les rondes jambes, les sourires forcés, les caresses menteuses et toute l'insigne tartuferie de ces petits milieux qui s'estimaient mignons et qui croient que l'univers entier est tout occupé de leur cuisine. Il se peut que vous souvenant des pièges vous tombattent et là de gaspiller vos ressources d'esprit, vous soyez pris du désir impérieux de vous retirer pour toujours au fin fond d'une forêt gardoise. Il se peut que sans vous prétendre meilleur ou meilleur qu'une autre, vous n'ayez pas de goût pour le tapin ni pour les laisses autour du cou ni pour les aveuglements consentis ni pour les simulacres et les mensonges les vôtres comme ceux des autres. Il se peut que vous considériez que l'âme s'enlédit là où la poésie s'efface merci Élisée reclue et que vous ne puissiez vous résoudre à supporter cette laideur. Il se peut que vous vous sentiez foncièrement étranger à ce monde que je viens d'évoquer et que de surcroît vous vous en contrefoutiez comme de votre première chemise Il se peut qu'une très ancienne fierté vous habite et qu'une joie de vivre et un désir de créer parfaitement injustifié vous maintiennent debout et aussi droit qu'un arbre Il se peut tout bonnement que vous souhaitiez être estimé par des personnes estimables plutôt que d'espérer l'inconstant plébiscite des foules et la bénédiction de quelques puissants dont les pratiques vous répugnent Il se peut que vous pensiez que la littérature n'est au service d'aucun maître trait qui vient confirmer sa nature diabolique si non serviam est et comme on le dit la devise du démon Il se peut que vous n'ayez ni la morale ni les manières exigées dans ce présent essai et que vous en portiez formidablement bien Il se peut même que vous les désapprouviez et que vous estimiez que cela n'est pas vivre que de vivre selon leurs principes Il se peut que vous ne soyez que modérément attachés aux avantages qu'apporte la réussite sociale et que le pouvoir le fric et le renom ne vous fassent pas perdre complètement la boule Il se peut enfin que plutôt que de vous faire un nom N-O-M vous préfériez vous faire un nom N-O-N merci René Dommal un nom à l'épate et à l'avantardise pour reprendre les mots de Walzer un nom à être gouverné par autre chose que par soi-même on n'a-t-elle pas les hirondelles Isé-Ochip-Mandelsta un nom aux lois qui mènent censément au succès en vous mordant le cœur et en vous broyant l'âme un nom à ces livres sans air sans eau sans chair sans poids ces livres sans bonté sans joie sans rage et sans exultation ces livres sans épines ces livres sans arêtes ces livres bien prudents bien polis bien proprés bien nippés bien peignés pommadés ces livres écrits à l'eau tiède à l'usage des tièdes et qui châtrent à fadis et dévoient toutes les choses qu'ils nomment un nom véhément à cette idée que la littérature et ses littérateurs seraient ces vendus que cet essai complaisamment évoque car il se peut que vous pensiez encore que les vrais livres doivent être les enfants non du grand jour et de la causerie mais de l'obscurité et du silence si tel est votre cas reprenez le maquis et jetez loin ce livre merci 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 Merci.